Commence à programmer les réveils de Boma Commence à programmer que Boma se réveille Boma se réveille Boma se réveille Boma se réveille Acclame, 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 acclame L'auteur du réveil L'auteur du vrai réveil Est-ce qu'on peut bien acclamer Jésus en ce lieu Celui qui a vaincu Celui qui a écrasé la tête Celui qui nous est réellement libres Alléluia Il est l'agneau de Dieu Est-ce que Jésus peut recevoir nos cris de joie Nos cris de joie Nos cris de joie à l'honneur de Jésus Le seul Seigneur Le seul roi La Bible déclare C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé Il est souverainement élevé Dévalue la maladie fléchie La mort fléchie La Bible déclare Au mort Où est ton éguillon La mort n'a plus de pouvoir A cause de la croix Est-ce qu'on peut bien acclamer pour Jésus Alléluia Mais ce n'est fait que nous revenions dans le vrai message Est-ce que quelqu'un veut écouter ce message Avant cela j'aimerais nous présenter L'orateur L'homme de Dieu qui vient nous enseigner ce soir Il s'appelle Michel-Ange Pompéré Il est vraiment une bénédiction Il s'appelle Michel-Ange Pompéré Il est vraiment une bénédiction Pour le corps du Christ Amen De formation Il est licencié en droit public De l'université protestante au Congo IPC C'est ce qu'il a fait comme étude Mais dans son ministère Il est prophète du ministère Bien qu'il aime la connotation messager Amen C'est lui qui peut nous expliquer Pourquoi il aime qu'on l'appelle messager Donc c'est le messager Michel-Ange Pompéré Qui va nous prêcher Il est prophète Mais en dehors de cela En 2019 pratiquement Le Seigneur lui a mis à coeur Dans son ministère De focaliser son enseignement Sur la révélation de Jésus-Christ Alléluia C'est quelqu'un Quand il vous enseigne Il vous ramène sur l'oeuvre de la croix Il vous ramène sur ce qu'est le royaume de Dieu Il vous ramène sur ce qu'est l'évangile du Christ Il est responsable D'un mouvement prophétique et missionnaire Royaume Vision En fait il est un prophète Mais en mission Il parle de lier en lier Prêcher la bonne nouvelle C'est comme ça que nous le recevons à Beaumont En dehors de cela Il est aussi formateur biblique Il donne des formations bibliques C'est quelqu'un avec qui Quand vous êtes avec lui Il a vraiment beaucoup de bonnes choses Que le Seigneur lui a fait grâce Qu'il peut communiquer au peuple de Dieu Amen C'est comme ça ce soir vous verrez Après l'enseignement Nous aurons un moment de change Je nous exhorte déjà Pendant qu'il serait en train de nous enseigner Et on nous bloque S'il y a quelque chose Une préoccupation Écrivez-le quelque part Parce qu'après le message Il y aura un temps de change En plus de cela Il est aussi un écrivain Il a des livres à son actif Le premier de son livre C'est Le regard doctrinal aiguisé Un livre que j'ai lu De bout en bout Un livre lorsque vous le lisez Ça vous révolutionne Quant à ce qui est la doctrine Amen Quand vous lisez ce livre Vous revenez sur la saine doctrine Et ce deuxième livre En tout cas pour moi C'est un chef d'oeuvre Quand vous lisez ce livre Vous comprenez l'évangile Vous comprenez la Bible C'est Yéroshoa Le second et le dernier Adam Si vous lisez ce livre Vous allez être éclairé Sur le mystère du Christ Vous allez comprendre De la profondeur de la parole Il nous l'a donné gratuitement Je ne sais pas Pour les autres Comment ils peuvent s'en procurer Peut-être à la fin du message On aura des détails Comment on peut avoir ce livre On l'a en soft Et on l'a aussi en version imprimée C'est un merveilleux livre Qui vous donne des détails Ce qui est Christ Et de la jeunesse À l'apocalypse C'est vraiment merveilleux Amen Sommes-nous prêts à l'accueillir Ici quand on vous a dit Au télémy Pendant que le messager Est en train de s'approcher Nous acclamons D'une main pour le Seigneur Acclamons le Seigneur Acclamons le Seigneur Pour son serviteur Ce soir Est-ce qu'on peut acclamer Pour le Seigneur Alléluia Je te rends grâce Merci d'avoir rendu cette mission possible Nous ne sommes pas ici pour nous exhiber Nous ne sommes pas ici pour nous exhiber Pour nous livrer en spectacle Nous ne voulons pas non plus démontrer quoi que ce soit Nous voulons simplement répondre à l'appel de témoigné de toi Nous voulons simplement répondre à l'appel de témoigné de toi Pendant ces petits instants Seigneur Que la lumière soit Franchisse ton peuple Que la connaissance de la vérité A franchisse ton peuple Au nom de Jésus Amen Est-ce qu'on peut acclamer royalement pour notre Seigneur Alors je suis votre frère Parce qu'en Christ Nous sommes d'abord tous frères Avant d'être prophète Apporte tout ce qu'on veut On est d'abord Frères dans la famille de Dieu Et donc c'est à ce titre Que notre Père Céleste nous envoie Venir rendre visite à notre famille que vous êtes Nous sommes missionnaires par la grâce de Dieu Depuis quelques années J'ai reçu du Seigneur L'ordre de sortir des quatre murs Pour commencer une œuvre missionnaire Ça veut dire aller De ville en ville De village en village De nation en nation Avec un objectif précis Cet objectif C'est d'apporter un message Ce message ne consiste pas à Mettre en évidence Une communauté Ce n'est pas mettre en évidence Le nom d'une église Ou d'une dénomination Je crois que nous avons eu Suffisamment de preuves Que toutes nos communautés Sont malades Toutes dénominations Au sein du christianisme Accuse des énormes problèmes Alors l'heure L'heure n'est plus À vanter Les églises Et les communautés Mais l'heure Est à ramener Le peuple de Dieu Au message Véritable De la Bible Et ce message L'apôtre Paul dit C'est La révélation Du mystère Caché De tout temps Ça veut dire En d'autres termes Qu'il y a Un mystère Qui Est resté caché Dans les temps anciens Je dirais Depuis l'éternité Avant même La fondation du monde Et lorsque le temps Fût accompli Ce mystère A été Manifesté Et révélé C'est ce mystère Qui fait l'objet Du message De la loi Les psaumes Et les prophètes En d'autres termes Ce mystère C'est le message Même Qui résume Tout l'Ancien Testament Ce mystère C'est la révélation De Jésus-Christ Et je crois Et je crois Que notre frère Vient de De nous parler Brièvement De ce beau texte De Matthieu Chapitre 28 19 à 20 19 à 20 Allez partout Faites des disciples Baptisez-les Baptisez-les au nom du Père Du Père Et du Saint-Esprit J'aime toujours Préciser La réalité La vérité prophétique Qui est cachée Dans cette grammaire Parce que lorsque Jésus dit Baptisez au nom du Père Du Fils Et du Saint-Esprit Vous remarquez que O est écrit Non pas au pluriel Mais au singulier Est-ce qu'on peut vérifier Quelqu'un peut rapidement Prendre Matthieu 28 19 à 20 Matthieu 28 19 à 20 Est-ce que tu peux nous lire Ça rapidement Je lis Au nom du Seigneur Allez Faites de toutes les nations Des disciples Les bâtissants Au nom du Père Du Fils Et du Saint-Esprit Alors ça va Alors ça va Est-ce qu'on peut vérifier On peut vérifier ensemble Est-ce que O est écrit Avec X à la fin Est-ce que O est écrit Avec S à la fin Ok Si le Père Le Fils L'Esprit Ils sont trois personnes Distintes Au nom devait être écrit Au pluriel N'est-ce pas Pour désigner Trois personnes Distintes Séparées Or au nom Est écrit Au singulier Dans ce texte-là Parce que Le Seigneur Jésus Est en train De faire allusion A un seul nom A travers lequel Le Père Et l'Esprit S'est incarné Ou s'est manifesté Le Père Qui est Esprit S'est manifesté Voilà pourquoi Lorsque les apôtres Vont Faire l'œuvre missionnaire Ainsi que Baptiser les âmes Quand vous lisez Les actes des apôtres Vous voyez que Les apôtres N'ont plus baptisé Au nom du Père Du Fils et du Saint-Esprit Mais uniquement Au nom de Jésus Voilà pourquoi Dans 1 Timothée 3.16 L'apôtre Paul dit Que Le mystère De la piété Sans contredit Le mystère De la piété Est grand Pourquoi Parce que Dieu a été Manifesté En chair Donc Matthieu 28 Nous atteste Déjà Le mystère De la divinité De Christ Alors Après cela Le Seigneur Dit Baptisé Au nom du Père Du Fils et du Saint-Esprit Mais surtout Enseignez-leur A observer Tout ce que Je vous ai Prescrit Cela signifie Que pendant Ces 3 ans De ministère Sur la terre Le Seigneur Jésus N'a pas passé Son temps Uniquement A faire Des miracles Et des prodiges Il a surtout Passé son temps A former Ses apôtres Et à leur Communiquer Un message Voilà pourquoi Ephésiens 2.20 Nous dit Que nous sommes Établis Sur le fondement Des apôtres Et des prophètes Dans Christ Et la pierre Angulaire En d'autres Termes Christ Lui-même Se reconnaît Comme Le fondement Uniquement Quand il s'agit D'un fondement Il se reconnaît Comme la pierre Angulaire Uniquement Quand il s'agit Du fondement Posé par Les apôtres J'aimerais nous dire Une chose Tout message Que nous avons Reçu Qui ne s'aligne Pas à ce que Christ a enseigné A ses apôtres N'a pas Christ Pour Pierre Angulaire Et ça N'engage Pas Dieu La fidélité De Dieu C'est Par rapport A sa parole Dans le livre D'Exode Le Seigneur Fait Une chose A Moïse Alors qu'il l'appelle Pour bâtir Le tabernacle Dieu se révèle Comme Le parfait Architecte Il dit à Moïse Que tu me construiras Le tabernacle Selon quoi Le modèle Le modèle Que je t'ai montré A la montagne Donc Lorsque Moïse Bâtit Le tabernacle Il n'invente Rien Lorsque Moïse Bâtit Le tabernacle Il met En exécution Un ensemble Des choses Que Dieu Lui-même A établi Et de même Que Moïse Devait respecter Le modèle Le même Que Christ Va Premièrement Respecter Le modèle Qu'il a reçu Du Père Parce qu'il dit Personne n'a vu Et entendu Dieu Si ce n'est Le Fils Qui est descendu Et puisque Le Fils A entendu Le Père Le Fils Le Fils Le Fils devient Le seul Que nous pouvons Écouter Et moi Comme Le Fils A entendu Le Père Le Fils devient La seule voix Crédible Pour l'Église De sorte Que désormais C'est le Fils A son tour Qui dit A ses apôtres Ces choses Que je vous ai apprises Pendant trois années Confiez-les A votre tour A d'autres personnes Dans 1 Timothée Chapitre 2 Dans 1 Timothée Chapitre 2 L'apôtre Paul Dit à Timothée Que ces choses Que tu as Entendues De moi Confiez-les A d'autres personnes Qui à leur tour Vont les transmettre Fidèlement Aux autres Donc Dans la pensée De Dieu L'Église Est censée Fonctionner Dans une Uniformité Doctrinale Qui remonte A Christ Jusqu'à ce temps On va faire tomber Une Une Pensée Hérétique Qui s'est Sérieusement Infiltrée Et installée Dans l'Église Vous entendez Souvent Les gens dire Que chacun A son message N'est-ce pas On dit non Ne jugez pas Les messages Des autres Vous prêchez Votre message Parce que Dans le corps De Christ Chacun a Son message On entend ça Souvent N'est-ce pas Alors moi Je vais vous poser Une question C'était quoi Le message De Paul Et c'était quoi Le message De Pierre C'était quoi Le message De Jean C'était quoi Le message De Jacques Lorsque Vous lisez Les Épitres Vous allez Constater Une chose C'est que Chacun Bien sûr Selon la Maisure De la grâce Qu'il a reçu Mais tous Dissent Exactement Les mêmes choses De sorte Que même Lorsque Paul Reçoit Des illuminations Ou encore Des révélations Directement De Christ Paul Paul Va retourner 14 ans Après Auprès Des apôtres Qui est Avec le Seigneur Pour qu'il puisse Attester Que son enseignement Est véritablement Conforme C'est que Christ Leur a appris Si les apôtres Ont dû Valider Le message De Paul Cela signifie Simplement Que le message Que le message Que Paul A enseigné C'est le même Message Que Jean A enseigné C'est le même Message Que Pierre A enseigné Et ce message Tourne Autour D'une seule Chose La révélation Des mystères De Christ C'est ce message Là que les apôtres Appellent La saine Doctrine Il n'y avait pas Un message De délivrance Pour Pierre Un message De prospérité Pour Jean Un message De lien Pour Jacques Un message Des hôtels Pour Paul Et ensuite Un message Du salut Pour Thomas Non 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 Amen ou pas Amen Est-ce que vous voulez Qu'on dise Fidèlement Ce qui est écrit Est-ce que vous le voulez Je ne vous sens pas jusque là Je n'ai même pas encore parlé Mais je sens déjà Que vous êtes choqué Merci prophète Amen Nous sommes dans le temps De l'urgence De revenir au message De Christ Pourquoi nous parlons De l'urgence Parce que Deux mille ans Après le Seigneur Et les apôtres L'église S'est sérieusement Écartée Du message De Christ Or Pour que Dieu Nous sauve Il y a un filet Que Dieu utilise De même Que pour attraper Les poissons Il faut avoir Un filet De même Que Dieu Pour attraper Nos âmes Il utilise Un filet Et ce filet C'est ce qu'on appelle L'évangile C'est ce qu'on appelle Le message Écoutez Vous pouvez être Un excellent pêcheur Pêcheur de poissons Mais lorsque Vous avez Un filet Troué Déchiré De partout Vous arrivez Effectivement Là où Il y a Beaucoup de poissons Est-ce pour autant Vous gagnez Ces poissons Qu'est-ce qui se passe Lorsque le filet Est troué Les poissons Que vous Pêchez Font quoi Ils s'échappent N'est-ce pas A cause du mauvais état Du filet Et le filet C'est l'évangile Lorsque le message De Christ Est truqué Lorsque le message Est falsifié Les gens Ne peuvent plus Véritablement Accéder au salut Parce qu'il faut Que la parole Soit véritablement Prêché Pour que les âmes Soient sauvées Paul dit Comment croiront-ils Et comment seront-ils Sauvés Si personne ne prêche Mais il y a une autre question C'est que Oui il faut prêcher Mais qu'est-ce qu'il faut prêcher A cette question L'apôtre Paul répond Dans la première épître Corinthien Il dit Les juifs Cherchent les miracles Les grecs Cherchent la philosophie Ou la sagesse Mais nous Nous prêchons Jésus Christ Crucifié Scandale pour les juifs Folie pour les grecs Écoutez Christ a accompli Des miracles Et des prodiges Oui ou non Paul a accompli Des miracles Et des prodiges Oui ou non Pourtant C'est le même Paul Qui nous dit Que nous ne prêchons Ni la philosophie Ni les miracles Que recherchent les juifs Et les grecs Pourquoi ? Parce que les miracles Viennent pour nous accompagner Et attester L'authenticité du message Mais les miracles Ne sont pas le message Il dit Le message C'est Christ Crucifié En d'autres termes Toute la doctrine biblique Ne tourne qu'autour d'une chose Les mystères de la croix du machia Les mystères au pluriel De la croix du machia Lorsqu'on comprend La croix De l'héroshoi Lorsqu'on comprend la croix On comprend le message de Christ D'ailleurs C'est à cause de cela que L'Ancien Testament Subdivisait en trois parties La loi Les psaumes Et les prophètes Nous réalisons que Tout l'Ancien Testament Tout le culte de l'Ancien Testament Est centré sur le système sacrificiel Lorsqu'on parle du système sacrificiel Il s'agit de ce qu'on appelle aussi Les lois cérémonielles Les lois cérémonielles C'est les lois sacerdotales Les lois qui concernaient La prêtrise dans l'Ancien Testament Écoutez je vais ouvrir une parenthèse Mes chers amis Aimons les écritures Il y a beaucoup de choses Que j'ai besoin d'expliquer Mais je rencontre souvent Un obstacle partout où je passe C'est que quand on rentre Dans certains mystères des écritures On réalise que le peuple qui nous suit Pour la plupart Le peuple est perdu Parce qu'on n'étudie pas les écritures On nous a habitué à lire la Bible Lire un verset pour trouver une parole D'encouragement et de motivation Ce n'est pas ça Il y a beaucoup de choses Le seigneur dit Faites des disciples Le mot disciple Lorsque le seigneur parle du mot disciple Il fait allusion A son étymologie hébreu Parce que le seigneur n'était pas congolais Ni français Il était juif Donc lorsqu'il emploie un mot C'est dans l'entendement de sa langue Et le mot disciple Vient du mot hébreu Talmiyid Talmiyid T-A-L-M-I-Y-D Alors Talmiyid signifie quoi ? Talmiyid signifie trois choses La première signification de Talmiyid C'est élève La deuxième signification de Talmiyid C'est étudiant La troisième définition de Talmiyid C'est savant Donc lorsque Jésus dit Allez faites des disciples Il est en train de dire Allez faites des élèves Ça veut dire Des gens qui apprennent sur Christ Des gens qui apprennent sur la personne de Christ Qui apprennent le message de Christ Qui l'étudient Or la dimension de l'étude est différente de la dimension de l'élève Regardez la différence entre un élève et un étudiant Les élèves ils vont à l'école Le professeur parle Il raconte tout ce qu'il veut raconter Les élèves ne font qu'entendre et écrire Mais l'étudiant c'est celui qui sonde les choses C'est celui qui va dans la dimension de scruter L'étudiant c'est celui qui va à la bibliothèque pour vérifier et remplir sa connaissance Et après cette dimension d'élève et d'étudiant Il y a la dimension de savant Ça veut dire de connaisseur Ça veut dire qu'à ce niveau là On devient connaisseur du message de Christ On nous a dit que C'est aux pasteurs C'est aux prophètes Aux apôtres Ça veut dire aux enseignants De connaître D'avoir la maîtrise du message de Christ Et bien c'est un gros mensonge Est-ce que nous pouvons prendre Hébreu chapitre 5 On va lire un texte Hébreu chapitre 5 Nous allons vérifier quelque chose ensemble Le verset 11 jusqu'à 14 Est-ce qu'on peut faire circuler le micro J'aimerais qu'on interagisse avec les biens de mes Tu peux faire circuler le micro Est-ce que quelqu'un peut nous lire Hébreu chapitre 5 Le verset 11 jusqu'à 14 Version Martin Version Martin Ok A haute voix s'il vous plaît De qui nous avons beaucoup de choses à dire Mais elles sont difficiles à expliquer A cause que vous êtes devenu paressé à écouter Dans notre version on dit que vous êtes devenu lent à comprendre Car au lieu que vous devriez être maître Vis le temps Vous avez encore besoin qu'on vous enseigne Quels sont les rudimentairement du commandement du commandement des paroles de Dieu Et vous êtes devenu tel que vous avez encore besoin de lait et non de viande solide Ok Qu'en est-ce que c'est 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 que la parole de la justice Parce qu'il est un enfant Ok Continue La viande solide est pour ceux qui sont déjà hommes faits C'est-à-dire pour ceux qui pour y être habitués ont les sens exercés à discerner les biens et les mals par le Seigneur Suraki, on y va prophète Sir, c'est la vaste et la parole est difficile pour nous à dire depuis que vous êtes devenus nonchalants d'oreilles oui, obligés à être des enseignères compte tenu de temps vous avez à nouveau besoin que vous soyez enseignés les ridiments de l'entente des paroles de Hymn vous avez désormais besoin de lait non pas de nourriture solide oui, celui qui a parolé est inapte à la parole de justice n'est qu'un tout petit enfant mais la nourriture solide est réservée pour le parfait ils ont par la pratique exercé leur faculté à discerner les beaux du mal ok et j'aimerais clôturer avec la version 8 secondes pour faciliter la compréhension 8 secondes ok, tu peux j'affecte le micro là-bas vous lisez 8 secondes c'est ça ? oui, allez-y nous avons beaucoup beaucoup à dire là-dessus et des choses difficiles à expliquer parce que vous êtes devenus là à comprendre vous, en effet qui depuis longtemps vous devriez être et de maître des maîtres, des enseignants vous avez encore besoin qu'on vous enseigne le premier rythme des oracles de Dieu vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice le lait maternel ne donne pas l'expérience des profondeurs de la parole de justice car il est un enfant mais la nourriture solide est pour les hommes fait pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal ok dans ce texte l'auteur ne s'adresse pas aux apôtres prophètes docteur évangéliste pasteur il s'adresse à tous les saints en d'autres termes il s'aligne à la vision que le Seigneur a établie dans Matthieu chapitre 28 la pensée du Seigneur c'est de faire des disciples et les disciples talmides en hébreu ils sont des élèves qui deviennent étudiants et qui passent d'étudiants à maîtres ou encore à connaisseurs dans la pensée du Seigneur il ne s'agit même pas de faire des adeptes le christianisme est passé le christianisme est passé de la priorité du disciple à la priorité de faire des adeptes et des adhérents ce qui fait que nous avons des gens qui ont 10-20 ans dans la foi mais qui ne connaissent rien du tout de la doctrine de Christ ils sont emportés ils sont emportés balottés à tout vent de doctrine ces chrétiens ces chrétiens tremblent devant ces gens et sont même emportés par le discours de ces gens et c'est surtout le cas ici au Congo central beaucoup sont passés de la foi chrétienne aux histoires des ancêtres on prie les ancêtres on prie les ancêtres on adore les esprits des morts tout simplement parce que plusieurs années de vie chrétienne après on n'a pas été affermis dans le message de Christ on n'a pas été affermis dans le message de Christ